Les spéciales de l'info sur Sensation. Je suis avec Jérôme André. Jérôme, vous êtes directeur d'HF Prévention, qui est opérateur national de prévention santé. Risque-t-on d'attraper une IST lors d'une fellation ? La fellation, c'est une vraie question parce que souvent, les gens posent la question et puis on va avoir deux types de comportements. On a ceux qui vont effectivement faire une fellation avec préservatif, de peur de choper une infection sexuellement transmissible. Et puis ceux qui vont dire, moi, la peur n'évite pas le danger, donc je prends le fait de ne pas avoir de préservatif. Alors effectivement, lors d'une fellation, on peut avoir une infection sexuellement transmissible, notamment, je prends le cas des chlamydia, la syphilis, etc. Enfin, il y a tout un tas d'infections sexuelles qui peuvent intervenir puisque dans un rapport pénis-bouche, on a effectivement une contamination qui s'opère. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne hygiène buccodentaire. C'est important d'aller souvent chez le dentiste et de pouvoir effectivement donc ne pas avoir de plaies ouvertes. Parce que la salive va la plupart du temps détruire certains virus, notamment, je pense, au virus du sida, du VIH. Mais néanmoins, on va effectivement réduire les risques. Le simple fait de ne pas avoir de plaies dans la bouche, d'avoir une bonne hygiène, de ne pas avoir de caries, etc. va faire que ça participe au fait que les gencives ne saignent pas. S'il y a présence de sang, il y a porte ouverte. S'il y a porte ouverte, il peut y avoir probable contamination. Pour être contaminé, encore faut-il que le partenaire ait en lui une infection et la transmette comme ça. Ce n'est pas parce qu'on se fait sucer ou qu'il y a effectivement un acte où c'est soi-même qui faisons une fellation. Il y a vraiment une contamination qui s'opère dans les deux sens. Donc du coup, ça peut effectivement poser des vrais problèmes. Et d'où l'intérêt de pouvoir se faire dépister rapidement. Merci Jérôme André d'avoir été avec nous sur Sensation.